Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un jeune homme qui travaille essentiellement ce produit. Et oui, je suis à Boué sur le site de Materne, qui fait essentiellement la pomme pote, que vous connaissez sûrement. Et j'ai rendez-vous avec Valère. Allez, suivez-moi, on va découvrir son job. Me voilà équipée, je suis au cœur de la maintenance chez Materne. Alors, j'ai rendez-vous avec Valère, que je cherche. Il paraît qu'il est ici. Valère, c'est toi ? C'est moi, bonjour. Ah, salut Laetitia, enchantée. Ça va. Très bien, et toi ? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, comme job ici ? Je suis responsable, maintenant, c'est automatisme. C'est-à-dire ? Alors, moi, je m'occupe des pannes qui sont surtout liées à l'automatisme, à l'électricité. D'accord. Et on manage en transversal tous les électromécaniciens de l'usine. Ça crée responsabilité ? Oui. Et là, tu faisais quoi, par exemple ? J'étais en train d'analyser mes chiffres d'hier. Ouais ? Tu faisais ça tous les jours ? Ouais, en arrivant. Et alors, ça dit quoi ? Ça a plutôt pas mal tourné. J'ai deux ou trois lignes sur lesquelles il va falloir qu'on se focalise aujourd'hui. Celles qui ont le moins performé, afin de tuer complètement la panne. On tue les pannes, ici. Ouais. Elles ne reviennent pas. Rarement. Tu as des sacrés tableaux. Ça te permet de suivre en temps réel la prod ? C'est ça, en temps réel. La prod en temps réel. Et hier, on est lignes qui a sous-performé à cause d'un convoyeur. Alors, on va essayer d'aller voir ce qu'il a et voir si on peut le régler. Je t'y emmène ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait comme formation ? Moi, j'ai un BTS, assistance technique d'ingénieur. D'accord. Je suis arrivé ici en 2011 en tant qu'électro. Ensuite, j'ai fait 4 ans d'automatisme. Ça a permis de me perfectionner et de comprendre le cœur des machines. Et puis maintenant, je suis responsable de l'automne et de la maintenance. Dis donc, tu as une bonne évolution. C'est ça. On va d'abord se laver les mains. Allez. Tu t'imaginais bosser dans l'agroalimentaire quand tu étais plus jeune ? Non. Après, materne, c'est une super usine avec des grosses opportunités. Tout le monde connaît notre marque principale. La compote. Ça, c'est sûr. On en a tous mangé. C'est ça. C'est quoi ton rythme de travail, alors ? Moi, je suis journée. Je travaille de 8h à midi, de 14h à 18h. C'est cool. Ça va. 8h, c'est des astreintes. Oui, c'est des astreintes. Oui, forcément. Tu dois revenir ici s'il y a un problème machiné. C'est un gros problème. Oui, après, on peut gérer beaucoup de la maison avec les affaires. Alors, pour t'expliquer, c'est la conditionneuse qu'on a augmenté de cadence. On est passé de 200 à 208 gourdes à la minute. Maintenant, pour valider la suite, on va accélérer toute la fin de ligne. D'accord. Et pourtant, on va se pouvoir se connecter à l'automate. C'est de la programmation, en fait. C'est ça. Maintenant, on va se connecter à la machine. On va pouvoir lui envoyer le nouveau programme dedans, avec les bonnes vitesses définies. Et tu as accès à toutes les machines depuis ton ordi. Tu peux tout paramétrer. C'est ça. Donc là, on est passé de 50 coups minutes, donc 200 gourdes, à 52 coups, ce qui fait 208 gourdes sur une minute. Ah ouais. C'est au bout de la journée. C'est au bout de la journée, au bout des 19 machines, ça fait beaucoup. Je te laisse faire le calcul. C'est ça. C'est toujours aller plus, quoi. Toujours plus vite. Toujours plus vite, toujours mieux. Et avec la même qualité de produit. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Tous les jours, faire quelque chose de différent. Tu fais jamais la même machine ? Toujours des panes différentes, des problèmes différents. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Materne en particulier ? Moi, je suis rentré en tant qu'Electro. Je suis maintenant responsable d'autom. C'est que Materne m'a fait beaucoup évoluer. Et maintenant, je fais aussi évoluer l'usine en augmentant les cadences et le rendement des machines. Ouais. C'est donnant-donnant, quoi. Ils t'ont fait confiance et toi, tu leur apportes du rendement. D'accord. Donc là, on est dans ton atelier ? Dans un des ateliers de maintenance, ouais. Ici, là, on va vérifier que le préventif, il est prêt pour ce week-end. Le préventif, c'est-à-dire ? Le préventif, c'est prévoir les pannes avant qu'elles arrivent. Pour ça, on va changer des pièces qui commencent à choper du jeu ou alors on va faire des gammes complètes de checklists pour s'assurer que la machine soit en état de produire encore 120 heures minimum. Quelle qualité il faut pour être un bon responsable de maintenance comme toi ? Je pense qu'il faut être à l'écoute des techniciens, surtout. C'est eux qui vivent le plus sur les machines et c'est eux qui les connaissent par cœur. Toi, tu les formes aussi dans ton équipe ? À l'automatisme, ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école et c'est surtout quelque chose de technique et de spécifique à nos machines. On a beaucoup de machines qui sont faites par et pour nous. Donc, on les forme à les dépanner encore plus vite dans les règles de la technique et de la sécurité alimentaire. Tu as combien de personnes qui bossent avec toi ? En maintenance, il y a 40 mécanos et il y a divisé en plusieurs zones, il y a 5 responsables techniques qui sont managers directs des mécanos. Comme toi ? C'est ça. Il y a l'air d'avoir un bon esprit d'équipe. Il y a un bon esprit d'équipe, oui. Et puis d'ailleurs, la materne ouvre les portes aux 100 ans cette année avec une visite Global Usine avec les familles. Et du coup, j'ai hâte de faire découvrir l'usine et les petits robots à mon fils. Les deux, je dirais même plus amélioratifs. Boué pour l'odeur du fruit. Électrique, c'est la suite logique de l'automatisme. Robots au service de l'homme. Déjà 100 ans qu'on vous materne ici à l'usine de Boué. Merci beaucoup Valère. Merci à toi. J'étais ravie de découvrir ton job. Tu as rien quand tu veux. C'est vrai, tu m'embauches ? En apprentissage. En apprentissage, c'est déjà pas mal. Si vous aussi, vous avez envie de bosser avec Valère et son équipe, n'hésitez pas à postuler car il recrute ici sur le site de Boué. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501